Bienvenue dans FringePod 3, 2, 1, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous le pensons, mes pensées ne devraient pas être étranges. Si je vous demandais de définir Q, comment répondriez-vous ? Je dis qu'il y a de bonnes chances que si vous demandiez à la personne moyenne, dans la rue de définir Q, vous obteniez une réponse telle que c'est le vieux britannique, dans les films de James Bond, qui fabrique tous les gadgets pour l'agent Bond. C'est peut-être vrai, mais si vous parliez à un spécialiste du Nouveau Testament, ou à quelqu'un qui connaît assez bien l'étude académique du Nouveau Testament, alors ce n'est pas la réponse que vous obtiendriez. Pour les érudits et les passionnés du Nouveau Testament, Q n'est pas le sorcier pour Bond. Au contraire, dans la recherche sur le Nouveau Testament, Q est le symbole d'un ancien évangile vraisemblablement perdu, qui raconte en détail la vie de Jésus. Cet évangile est considéré comme le premier évangile original de Jésus, par ceux qui présument son existence. La désignation Q vient du terme allemand qu'elle la source, d'où vient Q. Y a-t-il donc un évangile perdu de Q ? Si oui, est-ce important ? Sur Internet, vous verrez des discussions sur Q, impliquant que nous avons en quelque sorte manqué quelque chose, ou que quelque chose nous est caché. Certains disent que les érudits ont découvert le véritable premier évangile perdu, et ils l'appellent Q est-ce vrai ? Eh bien, découvrons. Vous avez peut-être remarqué, que j'ai dit que les érudits, présument que Q est l'évangile original. La formulation est importante, car Q n'existe pas réellement pour autant que l'on sache. En d'autres termes, il n'y a pas de manuscrit Q de cette ancienne source. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains érudits du Nouveau Testament, ne croient pas du tout, que Q soit un problème. Ceux-ci ne croient pas que cela ait jamais existé, mais d'autres le croient, alors nous pouvons nous demander, pourquoi cette discussion a-t-elle même lieu ? Cette question nous oblige à commencer par un problème classique, dans les études du Nouveau Testament, qui est le soi-disant problème synoptique. Alors, quel est le problème synoptique ? Comme point de départ, quiconque a lu le Nouveau Testament, ou regardé la table des matières d'une Bible, se rend vite compte, qu'il y a là quatre évangiles, quatre récits de la vie et des enseignements de Jésus. Trois de ces évangiles, Matthieu, Marc, et Luc partagent beaucoup de contenu en commun. Ces trois évangiles peuvent être lus ensemble, un peu comme une lecture en stéréo, et c'est pourquoi ils sont appelés évangiles synoptiques. Le terme vient du mot grec synopsis qui signifie « voir ensemble ». Quelques 90% du contenu du quatrième évangile, l'évangile de Jean, est unique, ce qui rend cet évangile assez différent de Matthieu, Marc, et Luc. Jean ne fait donc pas partie des évangiles synoptiques. Ainsi, seul Matthieu, Marc, et Luc font partie du problème dits synoptiques. Alors pourquoi avoir trois évangiles très similaires à certains endroits est-il un problème ? Pourquoi nous en soucierions-nous ? Eh bien, le chevauchement en lui-même n'est pas le problème, car le chevauchement et les différences restent quelque chose que l'on attendrait. Par exemple, si nous retournions en arrière, et regardions les journaux rapportant une fusillette de masse, ou l'événement de 2011, ou peut-être quelque chose de plus récent, comme l'accident de voiture d'une personne célèbre, et que nous avions plus d'un reportage de journal sur l'un de ces événements dramatiques, il est à peu près certain que vous verrez un nombre de similitudes entre les reportages de journal. Mais cela ne signifie pas qu'un reportage a été plagié par un autre. C'est qu'appareil dans les évangiles synoptiques. Pourquoi y a-t-il un chevauchement entre les évangiles ? Comment cela est-il arrivé ? Le problème synoptique se rapporte plutôt, tout d'abord, à l'ordre chronologique dans lequel les trois évangiles synoptiques ont été écrits. Et deuxièmement, au fait que le premier a probablement été utilisé comme source, par un autre, ou par les deux autres. Ainsi, nous avons une sorte de question de poulet ou d'œuf. Donc, c'est vraiment un problème de source. Le problème synoptique est de savoir lequel est venu en premier, et lequel a utilisé quoi, non du fait qu'il y a un chevauchement entre eux. Il y a trois théories majeures, dans l'érudition du Nouveau Testament, quant à l'origine des évangiles synoptiques, et trois résolutions des questions qui découlent de ces théories. Une seule de ces trois théories sur les origines de l'évangile requiert l'existence d'une source perdue, le soi-disant document Q. La première de ces théories est appelée l'hypothèse des deux sources. Cette idée soutient que Marc était le premier évangile, postulant que Marc a été utilisé à la fois par Matthieu et par Luc. En d'autres termes, Marc aurait été une source pour Matthieu et Luc, qui ont écrit plus tard. Le matériel dans Matthieu et Luc qui est identique, ou presque identique, mais ne vient pas de Marc, qui s'élève à environ 25%, proviendrait d'une source différente, une source perdue appelée Q. Le matériel dans Matthieu ou dans Luc, qui ne s'aligne ni, avec le matériel dans l'autre, ni avec le matériel dans Marc, ni avec la source Q présumée, est un contenu indépendant d'un écrivain lui-même. La deuxième théorie s'appelle l'hypothèse de Ferrer. Cette hypothèse tire son nom du spécialiste britannique du Nouveau Testament, qu'il a développé en 1955. Ferrer a fait valoir que l'existence de Q ne serait pas nécessaire, s'il pouvait être prouvé que Luc, avait révisé le matériel de Matthieu et de Marc. Rappelez-vous, nous essayons d'évaluer les similitudes entre les évangiles en termes de comment ils sont apparus, et qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. De l'avis de Ferrer, Marc est toujours le premier évangile. Marc a la priorité et Q n'est pas nécessaire, car Luc, en théorie, a utilisé à la fois Matthieu et Marc, pour écrire son propre évangile. La troisième théorie est l'hypothèse Griezbach-Farmer, qui a été développée par un savant allemand du XVIIIe siècle nommé Johann Jacobi Griezbach. Sa théorie a été ravivée, et légèrement modifiée en 1964 par le spécialiste du Nouveau Testament William Farmer. Dans cette théorie, Matthieu est présumé être le premier évangile, c'est celui qui a la priorité. Matthieu aurait été écrit en premier, et utilisé par Luc. Ensuite, Marc aurait utilisé à la fois Matthieu et Luc, pour écrire son propre évangile. Il n'y a pas besoin d'une autre source manquante. Il n'y a pas besoin de Q. Ainsi, de ces trois théories, une seule a un besoin apparent d'un document source qui n'existe plus, à savoir le document Q. Alors, que pensez-vous du débat Q dans ces théories ? Eh bien, la première chose dont nous devons nous souvenir, est qu'il n'y a aucune preuve manuscrite de Q, le document Q reste théorique. En d'autres termes, personne n'a jamais découvert, dans un musée, ou dans une fouille archéologique, un manuscrit sur la vie de Jésus, qui s'alignerait sur les problèmes censés être résolus par Q, c'est-à-dire leurs similitudes, leurs accords et leurs prétendus désaccords. Parce que rien, comme Q n'a jamais été découvert, parce qu'il n'existe pas, beaucoup d'érudits du Nouveau Testament, ne veulent même pas vraiment traiter la question Q. Pourtant, il y a encore des chercheurs qui croient que Q doit avoir existé, d'où le débat continue. Une deuxième chose à retenir, est que nous parlons de la meilleure façon d'expliquer les relations entre les évangiles synoptiques. Si Q existait et devait être trouvé, cela n'aurait aucun impact sur la théologie chrétienne. L'effort cherche à comprendre les relations entre les évangiles, y compris une source Q postulée, reste une discussion intéressante. Pourtant, si Q s'avérait réel, ou si quelqu'un découvrait un jour un document qui correspond parfaitement à la théorie, cela n'aurait aucun impact sur la théologie chrétienne. Puisque nous avons déjà plus d'un évangile, qu'importerait en avoir un autre ? Et s'il ne s'agissait que d'un document source, cela ne signifierait pas qu'il manque quelque chose dans le Nouveau Testament. Cela montrerait seulement ce que Marc ou Matthieu ou quiconque l'aurait pu regarder en premier en produisant son évangile. Avoir un tel document ne changerait pas nos idées théologiques, ni notre idée que Jésus était Dieu fait chair. Cela ne détruirait ni la Trinité, ni aucun autre point majeur de la théologie. Tout ce qu'un tel document pourrait faire, serait de montrer pourquoi nous voyons des similitudes et des différences dans nos évangiles existants. Nous comprenons tous, que les rédacteurs des évangiles ont obtenu une grande partie de leur matériel de diverses sources. Et le fait d'avoir des sources, devrait être considéré comme bien meilleur, que d'inventer du matériel sans témoin oculaire. En fait, Luc commence son évangile en rapportant à ses lecteurs le fait qu'il ait utilisé des sources pour son évangile. Luc nous dit que d'autres récits de la vie de Jésus existaient à son époque. Alors, et si l'une de ces sources était le document Q, Luc nous a déjà dit qu'il utilisait des sources, et il n'y a aucune raison de croire que les autres évangélistes ne l'ont pas fait non plus. Voici ce que Luc a réellement écrit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements, qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis à ceux qui ont été des témoins oculaires dès le début, et sont devenus des ministres de la parole, il m'a, également après semblant fait des recherches exactes sur tous ces shows depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Avez-vous remarqué ce que fait Luc ici ? Après avoir dit sans détour, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements, qui se sont accomplis parmi nous, il fait allusion aux autres évangélistes, qui ont été témoins oculaires. Dans son premier verset, il dit, regardez, il y a d'autres contes là-bas. Ainsi, utiliser une source ne fait vraiment aucune différence, peu importe comment vous l'appelez. Cela ne devrait pas être une surprise pour nous, lorsque les auteurs du Nouveau Testament utilisent des sources, car l'Ancien Testament fait la même chose. Le fait que les auteurs de la Bible utilisent occasionnellement des sources ne sapant rien quoi que ce soit, que ce soit sur le plan doctrinal ou procédural, Ce n'est pas une surprise. Tout cela fait partie des raisons pour lesquelles de nombreux érudits théologiquement conservateurs du Nouveau Testament pensent que Q est soit un non-problème, soit que même si Q existait peut-être, cela ne les dérange pas. Même si Q était une source anonyme similaire à celle mentionnée par Luc, ce n'est pas grave. Ainsi, lorsque vous entendez parler sur Internet, ou ailleurs de l'Évangile perdu de Q, réaliser que les vrais chercheurs en parlent d'une manière assez différente de celle des théoriciens du complot, ce n'est pas, ce qui se cache derrière la discussion Q. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fringe POP 3, 2, 1. Veuillez revenir et regarder d'autres épisodes, et n'oubliez pas de visiter notre site web pour obtenir plus de détails, et les sources que nous avons utilisées pour cet épisode, et tous nos épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.